Entouré du directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakite et des responsables de la société navale guinéenne, le ministre des Transports a réceptionné un navire de transport urbain et interurbain, battant pavillon guinéen. Un moment de joie doublé de fierté pour le ministre Félix Lama qui a tout d'abord rappelé que lorsque le colonel Mamadi Douombouya a pris ses responsabilités avec ses frères d'armes, il a été assigné au département des Transports une mission claire, celle de pouvoir doter le pays d'un système de transport multimodèle et de faciliter la mobilité des concitoyens d'un point à l'autre. L'arrivée de ce bateau que moi j'appelle un Boeing sur mer, parce que c'est un bateau de 320 places, va inaugurer une nouvelle ère pour le transport multimodèle en République de Guinée, grâce à la vision du chef de l'État, parce qu'elle nous permettra de pouvoir partir d'un point à l'autre à travers la mer et sur nos eaux, de Conakry à Kansar, mais également au-delà, dans d'autres pays de la sous-région. Notamment le Sénégal, la Sierra Leone, le Liberia, etc., s'est réjoui Félix Lama. Ce qu'il faut aussi savoir dans le transport multimodèle, c'est qu'on peut partir d'un premier point de transport à travers le bateau et terminer soit avec un car, soit avec un avion. Prochainement, nos populations de Kansar pourront venir, à travers ce bateau, à Conakry. Ensuite, aller à l'aéroport prendre leur vol pour aller à leur destination de choix, a-t-il poursuivi ? Au dire du ministre des Transports, en synergie avec la Société navale guinéenne, son département ambitionne de développer le transport maritime urbain et interurbain. Et ceci nous fait qu'il nous plaît ce grand projet que nous portons avec la Société navale guinéenne en acquérant un certain nombre de bateaux, de traversiers et de flottes. Nous allons aussi recevoir prochainement d'autres traversiers pour desservir aussi les îles de Loss. A travers cela, nous créons des emplois pour la jeunesse guinéenne. Et nous ferons en sorte que ce soit des capitaines guinéens qui pilotent ces bateaux. La Société navale a déjà neuf personnes en formation en Côte d'Ivoire et qui vont revenir avec des diplômes de capitaine, a-t-il informé ? Sur les caractéristiques du bateau, M. Alpha Amarbaldé, directeur du patrimoine et de la logistique de Société navale guinéenne, a dit que ce navire est de type catamaran, un chaland d'environ 40 mètres de long pour 10 mètres de largeur. Il fait environ 320 places réparties en deux. Au point supérieur, il y a 24 places appelées les places business. Et la partie inférieure du bateau est répartie en deux compartiments, avec 178 places pour le premier et 120 pour le second, a expliqué M. Baldé. Prenant la parole, la directrice générale de la Société navale guinéenne dira que ce bateau vient dans le cadre du transport interurbain Conakry-Kansar, avec une capacité de 320 places, avec deux compartiments, classe économique et business, qui prendra aussi quelques fraises et qui bat pavillon guinéen. Motif de fierté pour Mme Doussounabé d'accueillir ce bateau, preuve, selon elle, de la refondation et de la vision du président de la transition. C'est un appel qu'on lance à tous les compatriotes pour leur dire qu'on peut utiliser les moyens aussi la mer, se déplacer à partir des moyens navals pour aller d'un point A à un point B, a-t-elle exprimé.